Hello à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma lumière artificielle comme vous pouvez le voir. Je ne suis pas du tout habituée et là si je regarde là, je vois que j'ai un reflet. Donc je vais me mettre comme ça, voilà, s'il y a des reflets je suis désolée, je ne sais pas quoi faire d'autre. Maintenant la nuit tombe à 17h, il est actuellement 19h un vendredi, je viens rentrer de chez moi de Lyon. Bon, voilà, donc on va commencer tout de suite et ça me perturbe vraiment, il faut vraiment que je reste fixée là. Sinon vous allez avoir un vieux reflet, donc ça va être bizarre la pause que je vais prendre, mais c'est pour vous que je le fais. Du coup, je vais vous présenter les 5 livres que j'ai lus au mois de novembre comme d'habitude. Et en fait, j'ai fini un des livres le 30 novembre exactement, donc il compte dans mes livres lus et c'est cool. Alors, le premier livre que j'ai lu et que j'ai commencé en octobre mais fini au mois de novembre, c'est It's Not Okay to Feel Blue and All the Lies de Scarlett Curtis. Alors c'est un pavé comme vous pouvez le voir, c'est un recueil de témoignages concernant la dépression, l'anxiété. Je vous en ai parlé sur Instagram, c'est un livre que j'ai acheté sur Amazon parce qu'il est en anglais, c'est un genre de littérature qui est difficilement trouvable. Du coup, j'avais envie de le lire comme j'avais lu son recueil féministe que j'avais adoré. Donc encore une fois, elle a fait appel à des personnalités. Enfin oui, vu qu'on a par exemple Emilia Clarke, on a Naomi Campbell, on a Ella Purnel qui est une actrice. On a plein de personnalités du coup plus ou moins connues qui partagent en fait leurs expériences avec le fait de ne pas avoir confiance en soi, des sentiments d'anxiété, de dépression, des forts sentiments que l'on peut avoir soit dans toute une vie si on est dépressif et tout ça, soit avec des phases de bipolarité, de dépression, mais aussi des phases que l'on peut rencontrer à certains moments de notre vie. C'est intéressant mais c'est plombant. Je ne vais pas vous mentir, moi je ne suis pas dépressive. J'ai des phases où je suis moins bien mais j'essaie de toujours trouver un truc qui fait que ça va, même s'il y a des périodes où c'est vraiment très compliqué, comme en ce moment au travail où c'est compliqué. Mais j'essaie de me focus sur d'autres trucs. Du coup j'avais, j'ai eu du mal un peu à me représenter ce dont on parlait tous. Si on le lit d'une traite, on a un peu envie d'aller se pendre après. C'est pour ça que j'ai fait des pauses et que j'ai mis longtemps à le lire. Pas parce que c'était compliqué au niveau du vocabulaire, mais parce que c'était un peu compliqué. Psychologiquement, voilà, c'est plombant. C'est le genre de témoignage qui est plombant de voir des personnes ne pas aller bien et tout ça. Cependant, je pense que c'est assez intéressant et nécessaire à certains moments de sa vie. Soit quand nous, on va très bien les autres se rendre compte que ce n'est pas le cas de tout le monde et d'essayer du coup d'avoir de la compassion et de l'empathie pour des personnes différentes de nous. Soit pour pouvoir se retrouver quand on a un peu ce genre de sentiment nous-mêmes de se dire que l'on n'est pas seul. Et que même des personnalités millionnaires et hyper populaires comme Emilia Clarke, comme quoi le succès, la fame, l'argent, ça n'exclut pas d'être malheureux et d'être dépressif. Et c'est une maladie chronique donc on n'y peut rien. Donc j'ai lu ça, c'était intéressant, c'était en anglais. Donc voilà ! Le livre suivant que j'ai lu et que j'ai adoré, qui n'est pas forcément plus sympa, c'est Underground à Okimura Kami. C'est en fait un livre sur un attentat qu'il y a eu à Tokyo, une des très rares attaques qu'il y a dans ce pays très sécurisé. C'était en 1995, mon année de naissance, un mois avant que je naisse, donc je m'en souviendrai, je m'en souviendrai. Du coup, le 20 mars 1995, en fait, il y a eu une attaque au gaz sarin dans le métro Tokyoite. Le gaz sarin, c'est un gaz lorsque l'on l'inhale, on peut mourir. C'est un gaz du coup toxique, donc c'est un attentat terroriste, ce qui est très très rare au Japon comme je vous le disais. Et en fait, Murakami, c'est un événement qui l'a particulièrement choqué, parce que lui, il sait très bien que le Japon s'est très sécurisé. C'est le genre de choses qui n'arrive que très 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 rarement. Et en fait, il a eu envie de recueillir les témoignages de victimes pour, en fait, faire connaître cet événement. Effectivement, moi, avant, je n'avais jamais entendu parler de cet événement parce que c'est pas la Shoah ou c'est pas le massacre des je sais pas quoi parce qu'il y en a mille et un. Mais cependant, ça reste une attaque terroriste qui a causé plus de 200 victimes légères. Et il y a eu des morts, bien sûr. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il y en a une soixantaine, plus ou moins long, de personnes de tout milieu sociaux, de tout âge, de tout sexe. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et en fait, certains ne voulaient pas forcément témoigner car ils n'y voyaient pas l'intérêt parce qu'ils n'ont eu que des séquelles légères. Mais cependant, ce sont tous des victimes de cet attentat. Donc, ils racontent en fait comment ils se sont retrouvés dans le métro. Du coup, ils nous en disent un peu plus sur leur vie. Où est-ce qu'ils allaient, leurs réactions, leurs effets secondaires, etc. Et il y a des témoignages qui s'entrecroisent. Par exemple, l'un d'eux dit qu'il a aidé un homme et cet homme dit qu'il a été aidé par un autre homme. Et en fait, c'est le premier témoignage. Et ça se recoupe. Donc, c'est vraiment très 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 intéressant. J'ai vraiment adoré. C'est pas forcément plus gay, comme je vous l'ai dit, parce que ça reste une attaque terroriste. Mais, en fait, c'est un livre dans lequel on apprend. Et c'est une des choses que j'adore dans la lecture. Je vous le disais récemment dans ma FAQ. Et voilà, vraiment un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc, voilà. Ah oui, et à la fin aussi, il a quand même mis quelques témoignages de personnes qui venaient de la secte d'hommes, qui du coup sont les responsables de cette attaque. Au début, il ne souhaitait pas le faire. Il voulait juste donner la parole aux victimes pour ne pas que ça se reproduise et que tout le monde soit au courant de ce qu'il s'était passé. Et puis, il s'est dit que ce serait quand même intéressant. Donc, bien sûr, ce ne sont pas les responsables de cet attentat, qui ont été soit condamnés à mort, soit à la prison à perpétuité. Voilà comment on règle les problèmes dans certains pays. J'approuve. Mais il a quand même donné la parole à des gens qui faisaient partie de cette secte ou qui font toujours partie pour avoir leur point de vue et s'ils pensaient que cette secte aurait pu en arriver là, en fait, s'ils étaient surpris ou pas. Et c'est vraiment intéressant. Ce ne sont pas des personnes détestables comme dans certains films ou séries ou livres que l'on peut voir puisque là, c'est vraiment du réel et on voit que ce sont des personnes qui ont été influencées mais surtout qui n'étaient pas forcément au courant de cette attaque qui se préparait. Voilà. Et en fait, il y a eu un procès. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu des exécutions et des peines très très lourdes parce qu'au Japon, ils ne rigolent pas. Mais en attendant, il y a une sécurité très bonne. Donc, il faut peut-être se poser des questions. Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ça et ça a renforcé mon opinion sur certains trucs. Donc, voilà. Il a également assisté au procès. C'est très intéressant. Un autre livre qui était du coup le livre du Club Lecture The French Book Club du mois de novembre dont le thème était secret de famille. C'était du coup Les filles de Roanoke de Amy Engel. Alors, ce livre aussi, déjà trop trop beau. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est moins beau. Mais c'était vraiment très intéressant. Moi, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Je l'ai lu très rapidement. Alors, ça se passe sur deux époques. On suit Lane, qui est une jeune fille qui vient de New York. Elle a 16 ans. Qui, en fait, arrive au Kansas chez ses grands-parents qu'elle n'a jamais rencontré puisque sa mère, en fait, est partie de chez elle très jeune. Elle a eu sa fille très jeune. Donc, elle a eu Lane très jeune. Lane n'a jamais rencontré ses grands-parents. Donc, là, on se dit, il y a peut-être un truc un peu bizarre. Donc, elle arrive dans ce coin paumé du Kansas, mais genre vraiment, vraiment, dans une ferme aménagée qui apparaît comme très grande. Ce qui est un peu contradictoire avec l'idée que j'avais, mais voilà. Elle y rencontre, en fait, sa cousine qui s'appelle Allegra, qui a 15 ans ou 16 ans comme elle, qui vit avec ses grands-parents depuis des années, depuis qu'en fait, sa mère est partie. Elle l'a laissée à ses propres parents. Et, en fait, on apprend rapidement que toutes les femmes de la famille sont soit mortes, soit se sont barrées. Donc, là, on se dit la malédiction des filles rohanokies, d'où le titre, enfin, juste les filles rohanokies. Donc, les deux jeunes filles vont vivre leur jeunesse de façon très libérée, très, voilà. Elles vont faire des trucs que moi, je me suis dit, ok, les filles, vous n'êtes pas un peu jeunes et tout. Alcool, drogue, sexe et compagnie. Et, en fait, 10 ans plus tard, donc c'est la seconde époque à laquelle se déroule le roman. On va suivre Lane qui revient de Los Angeles où elle s'est établie depuis plus de 10 ans. Elle s'était promis de ne jamais revenir à Rohanokie. Et donc, là, on se demande pourquoi. Mais on va vite le comprendre parce qu'en fait, sa cousine a disparu. Sa cousine qui, en fait, est restée 10 ans depuis que Lane est partie faire sa vie ailleurs. Et elle a disparu. Donc, elle pense qu'elle est morte. Donc, elle essaie d'enquêter plus ou moins de son côté, de trouver des indices. Allegra est une jeune fille qui écrivait, en fait, dans le bois, dans la maison de ses grands-parents, des mots qu'elle ressentait. Et elle a essayé de trouver des indices comme ça. Donc, elle va en trouver. Lane va retrouver un amour d'enfance. Voilà. Elle va retrouver également un homme qui était amoureux d'Allegra durant des années et qui est désormais flic. Donc, pour essayer de suivre l'enquête. Et surtout, on va en découvrir un peu plus sur ses grands-parents qui sont deux figures qui apparaissent un peu de façon fantomatique. Enfin, genre, ils sont là, ils ne sont pas là. C'est comme si la maison les avalait et les recrachait. C'était comme si c'était un labyrinthe où ils habitaient et qu'ils apparaissaient comme ça. Comme s'ils étaient dans un monde parallèle et que parfois, ils décidaient d'apparaître comme ça. Je ne sais pas trop comment vous dire mais quand vous lisez le livre, je pense que vous comprenez. Et en fait, le grand-père est présenté de façon ultra charismatique. Un homme très charismatique, ultra beau, ultra... Enfin, déjà, pour moi, un grand-père, c'est pas beau. Je suis désolée mais... Enfin, soit... Non, mais bref. Pour moi, 60 ans et plus. Enfin, voilà. Bon, bref. Et en fait, on apprend... Enfin, on se doute vite fait qu'il y a des trucs bizarres entre le grand-père et les filles de la famille. Donc, il y a une sorte de péché qui se passe. Je ne peux pas vous en dire plus. ce n'est jamais évoqué de façon explicite ce qui fait que ce n'est pas dégueulasse mais on sent qu'une atmosphère morbide et glauque se déroule. Du coup, ça fait de ce roman quelque chose de glauque mais jamais ultra. Genre, on est... C'est dégueu et tout ça. Mais c'est un roman vraiment très intéressant qui aborde du coup des sujets qui arrivent toujours actuellement dans tous les pays du monde. Et voilà. J'ai beaucoup aimé. Donc, c'est une espèce de thriller et pour moi, il rentre complètement dans la catégorie secret de famille. Ça, c'est sûr. L'avant-dernier roman que j'ai lu en novembre et regardez-moi cette jolie couverture, c'était Amour en marge de Yoko Ogawa que j'avais lu il y a des années mais je ne me souvenais absolument plus de ce qu'il se passait à l'intérieur et comme je n'avais quasiment plus de livres japonais dans ma bibliothèque, je me suis dit que ce serait cool de le relire et j'ai bien fait parce qu'il était très très chouette et je ne m'en rappelais absolument plus. Donc, on va suivre une jeune femme qui n'a pas de prénom. Donc là, on retrouve un peu l'univers de Murakami où en fait, ce n'est pas rare que Murakami on parle d'un personnage principal, le fasse évoluer sans qu'il ait de prénom parce que ce qui importe c'est ses actions et qui il est sans forcément avoir de véritables identités. C'est un petit peu paradoxal mais pourtant c'est ça. Donc, Yoko Ogawa nous présente cette jeune femme. Son mari la quitte donc elle se retrouve seule elle n'a pas d'autre travail et du jour au lendemain ses oreilles lui font mal. Donc là, on retrouve un peu l'univers de Murakami encore une fois un peu fantastique avec un mélange avec le réalisme et en fait, elle ne supporte plus aucun son plus aucun bruit. Pour moi, c'était comme un effet secondaire en fait de cette rupture mais on ne le sait pas vraiment c'est juste des des supputations et en fait, elle va rencontrer un jeune homme qui est dactilographe qui prend en note en fait ce qu'il se dit lors de réunions c'est son métier et un jour, elle va donner son témoignage à un journal en fait par rapport à ses oreilles et en fait, elle va revoir cet homme régulièrement il va lui rappeler un jeune homme qu'elle aimait bien lorsqu'elle avait 13 ans qui jouait du violon où ils avaient pique-niqué dans un musée voilà, c'est passionnant mais voilà, c'est un roman très lent dans lequel il ne se passe pas grand-chose en plus, vous le voyez il est très fin mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance ce n'est pas du tout plombant elle n'est jamais en train de se plaindre de cette rupture ou vraiment de ses oreilles mais on sent quand même le mal qu'elle a et ça m'a fait du coup aussi un peu me penser à Je vais mieux de David Fouenkinos en fait qui un mal psychologique se retentit sur le psy sur le physique ce qui est très courant donc voilà écoutez je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne saurais pas quoi vous dire mais j'ai beaucoup aimé ce livre j'ai un autre roman de l'auteur et j'en lirai d'autres parce que franchement c'est très cool et last but not least La mort n'attend pas de Peter James donc c'est celui-ci que j'ai terminé le 30 novembre donc c'est le 6ème Peter James que je lis j'adore cet auteur britannique il a un personnage principal en fait que l'on retrouve dans quasiment chacun de ses romans qui s'appelle Roy Grace qui est soit commissaire soit policier parce qu'en fait ça dépend l'ordre dans lequel on lit les romans il est en couple actuellement avec une thanatopractrice ou pactrie je ne sais plus celle qui embaume les morts enfin qui découpe et tout c'est trop trop cool non elle travaille aux pompes funèbres donc en gros elle découpe les corps elle enlève les organes c'est la fête tous les jours donc il est bien en ménage avec elle c'est cool on est ravis et en fait il va être sur une enquête de corps retrouvés avec des organes manquants donc ça va aborder du coup le trafic d'organes et parallèlement à cette enquête où il faut agir vite parce qu'on retrouve de plus en plus de corps enfin pas 10 non plus mais voilà ça devient assez urgent on suit une jeune fille qui s'appelle Kathleen qui a 15 ans et en fait qui a un problème au foie qui va mourir si elle ne se fait pas opérer et greffer un nouveau foie et sa mère en fait Lynn est prête à tout en fait pour que sa fille vive ce qui est totalement compréhensible jeune fille à 15 ans quoi et en fait sa mère va tomber sur une entreprise qui se qui est basée à Munich qui propose des greffes et comme l'hôpital de Londres en fait leur a fait un faux espoir avec une greffe qui n'a pas eu lieu elle va faire appel à cette femme là qui est un petit peu bizarre qui lui demande 300 000 livres donc Lynn doit se dépêcher pour trouver ses sous qu'elle n'a pas du tout et mais en fait ça a à voir avec un trafic et à côté de ça on suit des jeunes en Roumanie à qui on promet Monts et Merveilles en Angleterre et en fait qui se font enlever et voilà alors ce n'est pas aussi dégueu que certains romans de Franck Tillier qui abordent le trafic d'organes alors je ne sais plus lequel c'est mais il y en a un c'est hardcore hardcore mais c'est tout de même assez chaud et ça évoque un vrai problème en fait le manque de greffe et le manque le fait qu'il y ait 3000 personnes il me semble chaque année qui meurent parce qu'ils ne reçoivent pas de greffe à temps en fait donc voilà ça évoque vraiment ce problème là mais je pense que c'est un problème international donc voilà écoutez je crois que je vous ai tout dit je l'ai vraiment adoré comme tous les livres de Peter James et j'ai vraiment la tête bloquée là pour pas qu'il y ait de reflets c'était pas naturel mais si je me mets là on aime pas voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo que les livres que j'ai lu vous auront plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas moi je ne vais plus trop être chez moi là ces derniers temps comme je vais être au boulot donc je vais voir comment je vais filmer théoriquement je ne peux pas filmer pendant deux semaines donc je verrai quand est-ce que je vous filmerai en tout cas début d'année 2021 il y aura pas mal de vidéos pour faire le récap de cette année 2020 niveau lecture donc s'il y en a pas trop en décembre je m'excuse mais vous pourrez trouver plein d'autres choses à faire je compte sur vous merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner ça me fait très plaisir on a dépassé les 900 abonnés et ça c'est très très cool merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt bye